Try! Fly! Salut à tous et bienvenue au Hellfest Édition 2023 et on a le plaisir d'accueillir le groupe Akiavel. Je suis actuellement avec Chris, Aurey et Jay. Comment ça va? Salut ! Temple hier. Temple hier. Qu'est-ce que ça a donné ? Magique ! C'est la première fois qu'on fait un concert d'une si grosse envergure. Très ému, les retours très positifs. C'était poignant, même certains nous ont dit que vous avez mis les poils, la chair d'un poule. Que du positif, mais je pense que là, pour le moment, on ne réalise pas encore. Est-ce que vous avez fait une préparation spéciale pour cet événement ? Est-ce que ça a pris du temps avant ? Comment vous vous êtes préparé pour tout ce concert-là ? Je vais être le plus franc possible. On ne s'est absolument pas préparé. Déjà, pour deux raisons. La première, on répète très rarement. On répète chacun chez soi. Et on avait une date le samedi juste avant, à Carquefou. C'était joli, comme tu as dit ça. C'était un tour de chauffe avant la grande messe. Grande messe du Hellfest. On travaille tous en amont chez nous. Donc du coup, quand on arrive, on est prêt. Pendant votre set, il y a eu un événement aussi assez spécial avec Savage Lens. Savage Lens, c'est une ONG qui est dirigée, entre autres, par Sylvain Demercastel. Qui nous a proposé d'être ambassadeur chez lui. Et on en est très, très fiers, très honorés. Et c'est absolument dans nos valeurs. C'est de la reforestation, c'est réserver de la vie animale, etc. En fait, quand il a vu qu'on était mis sur l'affiche pour jouer au Hellfest, vu qu'on est ambassadeur, il nous a demandé si on pouvait éventuellement faire un titre spécial pour Savage Lens. Donc je me suis dit, mon route de sépultura. Et du coup, on a raccourci notre set de 10 minutes. On s'est vraiment éclaté sur scène. Et aussi, on a fait ça avec M. Nils Courbaron, ambassadeur de notre chère marque ESB. Le fameux, le talentueux. Et il y avait aussi Nico de Tagada Jones, de Reshto, qui est notre tourneur. Donc on s'est vraiment régalé. Ces trois personnes de plus sur ce dernier morceau, c'était incroyable. On s'est éclaté. Ça a bougé dans tous les sens. Tout le monde s'est amusé. C'était vraiment une énergie de dingue, en fait. Et là, vous nous avez quasiment fait la même chose. Aujourd'hui, sur le stand ESB, qui est sur le Hell City, sur le market depuis 2018. De plus en plus de groupes, d'artistes viennent se produire avec Nils, avec d'autres groupes. Et aujourd'hui, vous nous avez fait le plaisir, et la surprise aussi, de venir avec un peu tout le monde aussi. Oui, c'est la surprise. C'est surtout pour nous, puisque quand on vous a proposé des fans, on ne pouvait pas le refuser. C'est donc un honneur. Tu sais, je suis un grand fan de la marque. Et c'était génial aussi, parce que tu es proche du public, et derrière toi, tu as toutes ces dix ans. La veille, il était au Temple, il y avait, je crois, entre 8 et 10 000 personnes. Mais l'important, c'est de faire le même shoot. Tu donnes la même chose. Oui, c'est clair. La musique, c'est de la communication, donc en fait, il faut donner la même chose. C'est vrai qu'en termes de communication, tu communiques très fort. Parce que je le rappelle, tu es la chanteuse. Oui. Chris, guitariste. AJ, bassiste. Je vais revenir sur ce que tu disais par rapport à ESP. Tu as réussi à convaincre aussi ton bassiste. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de tout ton passif avec ESP ? Alors, écoute, ma première guitare, c'était une Viper. LTD 1000 Deluxe. Cette guitare, je l'ai toujours. D'ailleurs, j'ai joué avec, hier, sur scène Temple, le titre Rose Body Root. J'ai acheté ça, j'avais quel âge ? J'avais 15 ans. Pendant tout ce temps-là, j'ai acheté des ESP, des LTD, parce que c'est des guitares que j'adore. J'aime les micros, j'aime le son, j'aime la philosophie de la marque. J'ai même fait un voyage au Japon, à Osaka, pour aller à l'usine d'ESP. Gros, gros fan de la marque. Après, je suis aussi un gros fan de James Hetfield. Voilà, pour moi, si tu veux, c'est bête, mais c'est un peu un rêve de gosse. J'aime cette fille de ESP, ESP, si je suis sur ESP, c'est, voilà. On va citer quand même, qui a beaucoup interagi entre nous. Énormément, ouais. Monsieur Stéphane Burrier. On lui doit beaucoup à Steph, déjà, pour ESP, pour tout, parce qu'il croit en nous depuis le début. 2018, on a créé le groupe, on n'était que tous les trois, on n'avait pas de batteur, donc on avait fait une boîte à rythme. 2019, entre-temps, on a eu un batteur, on était sur le off du Hellfest. J'avais encore ma Viper LTD pour jouer dessus. Sur ce off, il y a Stéphane Burrier qui a eu le choix de participer sur un feat de deux titres avec un groupe, il nous a choisis. Donc, à partir de là, si tu veux, il y a eu une amitié assez forte qui s'est créée entre nous. Et depuis, en fait, Stéphane, il nous épaule pour tout. Donc, il nous a aidé pour ESP, il nous a aidé aussi pour faire des tournées avec lui. Il a participé, si tu veux, un peu à l'expansion du Noah Cavell, donc on l'a remercié. On l'écoutait tous sous le blase, dans notre jeunesse. C'est un patron, quoi. Ah oui, c'est un patron. Il est vraiment bienveillant et on le remercie. En tout cas, voilà, ça fait très plaisir de vous accueillir, d'être les petits nouveaux. Si je peux le dire comme ça. Et en tout cas, j'espère que vous avez passé un super L-Fest. On s'est régalé. Et on a eu l'occasion de venir vous voir sur la Temple, de vous avoir sur le stand, de passer du temps ensemble. Et on espère se revoir très vite pour de nouvelles aventures ensemble. Yannora, Yannora, Yannora. Et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada